Gérer l'Institut est au cœur de toute décision d'investissement. Qu'il s'agit d'une entreprise qui envisage d'acheter des biens d'équipement, d'un ménage qui envisage d'acheter une maison, ou encore des investisseurs dans la marché financier qui envisage d'acheter ou de vendre des actions ou des obligations. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le comportement des marchés financiers. Et donc, l'incertitude est au cœur du sujet. Il y a des sources à court terme d'incertitude. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la désinflation. Est-ce qu'elle va accélérer aux États-Unis, oui ou non ? Et quand est-ce qu'elle va commencer en zone euro ? Ou encore, jusqu'où les banques centrales vont augmenter leur taux officiel ? Mais au-delà de ce court terme, lorsqu'on envisage un horizon de six mois, voire plus loin, il y a d'autres facteurs dans cette étude. Un élément très important qui préoccupe les investisseurs, c'est quelle va être la dynamique économique dans la seconde partie de l'année ? Est-ce qu'aux États-Unis, on sera quand même entré en récession, oui ou non ? Dans l'attitude qu'on adopte vis-à-vis de cette incertitude, un élément qui est très important, c'est la résolution de cette incertitude. Combien de temps faut-il attendre avant de voir clair que si une décision qu'on a prise dans le passé a été la bonne ou a été la mauvaise ? Face à cette incertitude, la décision que prendra l'investisseur dépendra de la relation triangulaire entre trois facteurs. Un investisseur peut, a priori, vouloir s'engager pour une période de six mois, voire plus, et il peut avoir un niveau de conviction relativement élevé. Certes, on n'est pas dans un monde certain, il y a de l'incertitude, mais quand même un niveau de conviction suffisamment élevé. Par exemple, un investisseur qui est persuadé qu'en réaction à la forte hausse et taux d'intérêt aux États-Unis, l'économie américaine inévitablement entrera en récession. Et dans le passé, on a vu, quand il y a récession, à l'approche, les marchés boursiers baissent. Et donc cet investisseur qui a un horizon long et un niveau de conviction qui a été élevé décidera aujourd'hui d'alléger son exposition aux actions dans son portefeuille. Et puis, réflexion faite, il s'interroge quand même parce qu'il s'est dit, mais attendez, les marchés ont eu le vent en poupe depuis le début de l'année, dans l'espoir que le taux terminal, le pic cyclique des taux officiels aux États-Unis, vont s'y rapprocher. Et donc, ça a été un élément qui a propulsé à la hausse les marchés financiers. Et donc, l'investisseur se demande, est-ce que je n'ai pas intérêt à jouer d'abord cette thématique et puis après me focaliser sur la perspective de croissance ou plutôt de récession. Mais un autre investisseur peut avoir une approche qui est différente. Certes, il a un horizon qui est également long, il veut s'engager pour six mois, voire plus, mais il a un niveau de conviction qui est très bas, parce qu'en fait, il ne sait pas trop bien si aux États-Unis, il y aura récession en fin d'année ou s'il y aura toujours la croissance. Donc lui, inévitablement, il est forcé à jouer de la thématique à court terme parce que son niveau de conviction est trop bas. En conclusion, il y a des facteurs qui poussent pour une approche dynamique de court terme, soit parce que l'incertitude à moyen terme est trop élevée, le niveau de conviction est très bas, donc on ne peut pas vraiment s'engager pour des périodes longues, ou encore parce que les facteurs qui influencent le marché à court terme sont très différents des facteurs qui l'influencent à moyen terme. Pour illustrer ce point, le facteur qui domine depuis le début d'année, c'est cette idée qu'on se rapproche du pic cyclique des taux officiels, c'est un facteur de soutien au marché, et ce facteur, il est en fait en termes mathématiques orthogonales par rapport aux facteurs de croissance, c'est-à-dire des risques de récession, qui peut-être pourraient influencer les marchés financiers plus tard dans l'année. Et quand il y a cette divergence, cette orthogonalité, clairement ça pousse les investisseurs à d'abord jouer une thématique à court terme, et puis de voir après s'il y a lieu, oui ou non, de modifier son positionnement. Ceci conduit à deux développements, à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a un risque d'un overshooting à court terme, il y a un risque d'une compression excessive, je dirais, des primes de risque dans le marché financier avec des valorisations qui montent. Et encore une autre conséquence serait bien évidemment qu'il y a une perspective d'une volatilité relativement élevée dans les marchés financiers, en fonction du temps qui passe. Parce que quand le temps passe, la thématique qui joue aujourd'hui à court terme quelque part aura été reflétée dans les prix des marchés financiers, tandis que la thématique qui devrait prendre la relève commencera à jouer un rôle plus important. Mais sur cette thématique, en fait, les investisseurs ne sont pas encore faits une opinion et donc réservent leurs réponses si le facteur va être « oui, il y a toujours de la croissance » ou « il n'y a pas assez de croissance et le risque de récession augmente ». Donc un environnement avec une perspective de volatilité relativement élevée. Je vous remercie d'avoir regardé Écoutez VUIC cette semaine et je vous invite de nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada